Musique 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 On fixe les choses de façon très très précise, que dit la loi française à propos du... J'ai bien conscience qu'en posant cette question, c'est une question vaste, soumise incontroverse. Alors, Laurent, vous avez votre oeil s'est allumé au moment de la question ? Non. Non, non, c'est un petit piège. Non, non, parce qu'on est deux à pouvoir, voilà. Bon, alors... Donc peut-être que je commence et puis que M. L'Abbé corrige, continue, puisque, évidemment, il faut quand même qu'on parle, on est là, on est là, on est là, on est là. On est où, quel est le reste ? Ah, l'instant zéro à laquelle on parle, c'est avant 94. Avant 94, il n'y avait pas de... Ils sont législatifs concernant cette question-là. En 94, le législateur a introduit... On entend pas ? Là, dans la loi, un article qui dit que les conventions de progression et de gestion pour autrui sont nulles. Alors, juste une petite précision. Nulle, ça veut pas dire, ça veut simplement dire que les conventions ne peuvent pas recevoir des émissions forcées. Ça veut pas dire que c'est interdit. C'est pas la même chose. Ça veut simplement dire que si la convention qui lit une femme porteuse à des parents ou d'intention, comme on les appelle parents sociaux, se passe mal, à ce moment-là, le droit pourra pas intervenir pour prendre enfant et le remettre au groupe d'intention. Ça veut absolument rien dire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdiction dans la loi française. Il y a donc cette première fragilité, cette précarité, ce qu'on appelle les conventions de gestion pour autrui. C'est ce principe, donc, de défaveur, quand même très loin, introduit en 1814, ensuite, était en quelque sorte consolidé par la Cour de cassation, notre haute Cour en matière judiciaire, qui est venue au fil du temps, qui avait en fait anticipé la question avant, en 1991, et puis qui, au fil de plusieurs années, est venue apporter une sanction civile, donc, qui va se... une sanction civile contre les couples qui recourent en France à une gestation pour autrui. C'est-à-dire que la Cour de cassation est venue ici bloquer la possibilité d'établir la filiation par voie d'adoption entre la femme, d'intention, qui peut être par la mère biologique de l'enfant, et donc l'enfant qui est né d'une gestation ou d'une procréation pour autrui. Voilà. Donc, aujourd'hui, les prescriptions défavorables dans la loi sont donc sur deux niveaux. Il y a le registre législatif, le niveau de législatif, qui n'a pas tout à fait l'intervention, et puis il y a, dans cette sanction civile, qui a été, en quelque sorte, apportée par la Cour de cassation, qui s'est fait ici, le bras armé de la loi, et donc c'est les juges qui ont finalement bloqué de manière assez décisive la question de la gestation pour autrui. Et donc, en un mot, le résultat de cette sorte de dispositif très défavorable qui restreint la possibilité, qui empêche la possibilité de reprendre la gestation pour autrui, vous le savez tous, c'est que ces pratiques, loin de se tarer, loin de disparaître, se sont finalement délocalisées, et qu'aujourd'hui, la question, alors on dit, non pas sur le terrain du droit interne, mais du droit international, c'est ce qu'on appelle le tourisme démocratique, je sais pas si on en a eu un mot maintenant, non, pas tout de suite, alors voilà, on en est là, en droit français, c'est-à-dire, donc on a repoussé, à l'extérieur de nos frontières, la question de la gestation. C'est évidemment, pour qu'on s'empêche de parler de ça, parce qu'on va en parler abondamment dans les temps qui viennent, mais comme vous avez vous-même passé la parole que la mentine-là, vous avez la plaie, et bien j'aimerais qu'il y en a plein des plus qui complètent ce que vient de dire l'on est sur l'aspect, ou on s'en est au niveau du niveau de la loi. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon qu'il faut bien distinguer donc la convention, qui est l'opération qui unit la mère porteuse au couple demandeur, et la question de l'enfant, qui n'est pas traité par le législateur, et qui a été, sans peu dit, le traité, ou mal traité par la Cour de casas-à-sœurs. Donc les deux choses sont tout à fait différentes. Alors peut-être que ce qu'il rappelle également l'aspect pénal, la supposition d'enfant qui est un délit, c'est-à-dire celui, la femme qui simule une grossesse pour pouvoir donner l'enfant à quelqu'un d'autre, peut être sanctionné pénalement. Rappelons également que sur le terrain pénal, le courtage, les opérations de courtage seront interdites et seront considérées comme un délit. C'est-à-dire, en France, on réprime, en France, l'intermédiaire, en telle que soit celui qui présenterait à un couple demandeur une importe d'autre. Mais sinon, nous en sommes là, je pense, donc, je pense encore une fois, qu'il faut bien distinguer la convention, d'une part, de l'enfant et mon point de vue est qu'un enfant n'est pas à nous, n'est pas l'effet d'une convention, enfin, c'est-à-dire la cour de cassation. Je pense qu'on a peur que l'enfant est une personne. Je pense aussi que les conventions ne peuvent pas nuire au diable et que l'enfant n'était même pas conscient où la convention est dépassée. Et dans la séquence, il est étranger à cette convention. Cette convention ne peut pas bien nuire. Mais je pense que nous viendrons un peu plus tard sur ce sujet. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui est intervenant que vous pouvez compléter ce panorama de la législation française ? D'un sens qu'on soit bien clair, je pense que c'est personnel que ça mérite à résumer. Nous en sommes exactement à cette situation. Je donne la parole à tout le monde de son groupe qui est le fondateur et le co-fondateur, par exemple, d'une association qui est explicite de la RACLARA comme idée de soutien pour la légalisation de la gestation. Vous êtes le pro-battant fourni en ligne. C'est-à-dire que j'imagine que vous vous battez dans un projet qui est très clair, que ce soit à propos d'une démocratie dans les textes de loi. je pense que la meilleure chose pour vous exposer le pro-battant, c'est justement de vous faire partager l'expérience de ces couples, de ces vies, de ces familles qui se sont formées grâce à la gestation de cause. Donc, il y a eu un couple, à peu près 300 enfants, une centaine d'espères français, internationaux qui les aident, qui les conseillent et toutes ces personnes qui cherchent à la fois à partager leurs expériences, les bonnes, les bonnes, puisque tout n'est jamais simple, mais donc, finalement, c'est sur le monde de la RACLARA, et aussi, évidemment, parler aux concitoyens, expliquer sans cesse les choses. Et apparemment, je dirais qu'en France, on est réceptifs à ça, puisque depuis 2007, les six sondages consécutifs ont démontré que les Français étaient tout à fait favorables. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe de manière très vraie. On pourra développer ces certains points. Il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet. Et j'aime, pourquoi, dès qu'on peut rendre recours à la gestation de cause de l'ouïe ? C'est assez simple. Ce sont des femmes, soit qui n'ont pas du terroriste à la naissance, c'est un problème qui cache, soit qui l'ont perdu. Généralement, au cours d'un cancer, quelques fois, ils m'ont racheté à la naissance. Dans une moindre proportion, nous avons encore des filles qui sont des victimes de l'exposition au test, et c'est un peu mieux, il y en a de moins en moins. Mais là, on va peut-être avoir la seconde génération. On a le point d'interrogation. Et ensuite, on va voir 15-20% de personnes, mais il y a une multitude de causes qui sont chacrées mutuelles. Des fois, c'est même pas et répondent. Aujourd'hui, j'ai des cellules tueuses. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est d'autres applications qui me connaissent dans le débat qui est très grave. Il y a des indications, par exemple, où il y a vraiment un problème de mise en danger de la vie de la femme et de l'enfant à mère. On a sur les 1000 adhérents quelques groupes homosexuels et un célibataire. Donc, ça nous permet de s'arriver un peu. Je vais acheter un point. Il n'y a personne qui n'a pas d'indication. Et depuis, il y a 15 ans, je m'intéresse à la gestation de produit. Depuis une demi-blague, quand je rencontre quelqu'un, un professionnel, s'il a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait demandé une gestation de produit de confiance. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas rencontré ce personne qui m'a répondu « oui ». Parce que je dois vous dire que l'infertilité frappe aussi Hollywood, les stars aussi certaines sous de l'infertilité, des fausses coupes à répétition où ont été victimes et les stars de vie. Ça, c'est la raison. Ensuite, le point central dans les questions qu'on peut se poser, c'est comment s'il prend, dans le sens que quelle est la réflexion. C'est-à-dire que ces couples-là mettent en général trois ou quatre ans à construire un projet parental qui pose deux questions fondamentales. La première, c'est avec qui ? La deuxième, c'est comment ? Le comment, c'est souvent pour vous. La première, avec qui ? Il faut savoir que ces couples qui viennent nous voir, pour la plupart viennent, disons, dans leur entourage quelqu'un qui est prêt à les aider, disons même souvent plusieurs personnes. La générosité, elle existe. En France, il y a quand même un sondage qui est fait que 30% des habités prèvent à porter l'enfant d'aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, il y a une députée qui s'est proposée elle-même pour édifier une pétige et la salue. Donc, ça s'existe. Un an, l'arrivée au drame qui a été de ce moment-là passé avec ce qui nous était dit. Je suis très content que l'opposé de la paix ait fait le pénal. Vous ne pouvez jamais faire reconnaître votre enfant si vous accrochez en France parce que vous allez organiser sur une simulation. Donc, on oublie la France. On oublie aussi tous les 11 pays d'Europe 27 qui acceptent la GF parce qu'on va être coincés à ce qu'il y a eu de votre résidence. Donc, en fait, tous nos groupes vont aux Etats-Unis et au Canada parce qu'il y a des goûts assez protétifs. Et contrairement aussi à votre idée de conseil, ils ne vont pas en Ukraine ou en Inde prendre les publicités à tout le droit et nous disent parce que c'est le marat illégal. Je dois vous dire que la personne qui dit que c'est le marat illégal et la personne qui répète le marat illégal c'est uniquement pour le teneur de l'agence, pour le teneur de la clinique parce qu'il n'y a aucune loi, aucun loi. Donc, rien qu'il ne doit protéger les parents, la chassatrice, l'enfant. De plus, ils ne pourront pas revenir en France parce qu'ils n'ont pas de papier de voyage et pas de droit du sol. Ils devront faire un procès au ministère des affaires étrangères à l'aide de 6 mois à 31 mois plus des immenses pro-rocs et types que je pourrais détailler et que je ne détaillerai pas. Un dernier point parce que je fais très court. À l'accouchement, il n'y a pas de remise d'enfant, c'est à l'accouchement, il y a l'image qui vient et qui a la réalité de la réalité et une femme accouche. Vous avez un personnel, un personnel médical qui prend l'enfant et ensuite qui le donne à l'affaire. La loi dit, elle est très claire, M. Adé l'a dit aussi, aux Etats-Unis comme au Canada, ça n'a jamais été la convention prétendue appelée le contrat qui fait la filiation, c'est la loi, pour rentrer dans un protocole de gestation pour autrui, les parents qui sont les parents et aux Etats-Unis, ils ne peuvent même ou ils ne peuvent pas échapper à cette espérance. Donc le personnel médical remet l'enfant à sa mère avec l'intention qui coupe le cordon, le pot à pot se fait aussi avec l'enfant et on est exactement pareil dans une famille normale dans les rapports avec un enfant juste à côté. Vous avez une personne formidable, une amie qui fait partie de cette venue au monde et dont l'importance est capitale et les enfants ne vivent pas avec une femme en main, ils vivent avec une femme en plus et ils n'ont pas de problème avec ça. Je pourrais détailler et c'est ce point très important. Et un peu cause à ce stade, j'ai envie de vous interpeller. Vous ne qui êtes psychosophe, c'est important, mais en même temps, vous êtes vice-président du comité consultatif national d'Edic. Avec ces deux casquettes, si on peut dire, pardon, vous n'avez pas l'expression, n'oubliez pas l'une et ne dégâchez pas l'autre. Est-ce que le seul périnètre de l'Edic, il faudrait qu'il le déterminer, est-ce que le seul périnètre de l'Edic explique le flou, c'est un euphémicisme, dans lequel se trouve notre situation en France ? Je pense que le sens de cette question ne vous échappe pas à la fin de l'année. On a une grande franchise. Oui, les questions de l'éthique, elles sont toujours en barattant, puisque, comme l'indique le titre de cette table ronde, c'est très difficile de décider, puisque vous avez des systèmes d'implémentation en présence qui ont leur cohérence interne et leur force propre. de la fin de l'année. Alors, quand on philosophe et membre du Comité national d'éthique, je dois dire que, après réfléchir, ou dans les factures de ma réflexion, je pense que le législateur n'a pas suffisamment d'arguments décisifs pour modifier la loi d'un créateur. Je rappelle que Montesquieu m'avait dit qu'il faut légiférer d'une main tremblante, parce que quand on commence à modifier un texte de loi, on ne sait pas où on va. Alors, on a des cas compassionnels, parfois exceptionnels aussi, qui font qu'on se trouve embarrassés et les témoignages qui viennent de nous être livrés, bien entendu, ne nous met pas dans une situation confortable en tant que artisan d'un statu quo qui promis l'adjustation de votre vie. Je voudrais dire juste que dans l'avis du comité d'éthique qui est la vie 110, nous avons été modérés, nous n'avons pas pris une position un peu militante et agressive en considérant qu'il s'agit d'une forme de prostitution, enfin on lit des choses qui sont à mon avis excessives. D'ailleurs, nous avons dans notre avis assorti notre position défavorable d'une note dissidente et un certain nombre des membres du comité ont écrit qu'il s'agissait d'un drame humain, le site d'Aix, pour lesquels la société doit faire preuve de compassion et de solidarité. le comité de l'éthique a une position minoritaire qui l'assume pleinement. Par ailleurs, dans la manière dont il est structuré, il laisse aussi sur plusieurs pages se déployer l'argumentation favorable à la gestation pour autrui, c'est-à-dire avec, comme je le rappelais, la compassion, la solidarité, le fait qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une atteinte à la dignité. Si la personne est consentante, il peut s'agir d'une grande sœur, d'une amie qui est sensible au manque d'enfants. Le manque d'enfants, c'est une souffrance. C'est trop facile de dire quand on est mère ou quand on est parent, cet instant-là vous instrumentalisez. Enfin, vous ne le vivez pas, vous ne savez pas ce que c'est que ce soleil est le matin et se dire « je n'ai pas l'enfant ». Donc, nous, on était sensible à ça. Malgré tout, je voudrais aussi dire les raisons pour lesquelles en deux secondes, les raisons pour lesquelles nous avons finalement au terme de nos réflexions résisté à la tentation d'une légalisation. D'abord, en nous intéressant à ce qui se passait à l'étranger, nous avons constaté que ce sont souvent quand même, pour ne pas dire toujours, les plus favorisés qui demandent aux plus défunis librement s'ils acceptent cette transaction. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est jamais quelqu'un qui est dans l'abondance qui va se proposer d'aider un plus défavorisé. et donc pour nous, si vous voulez, la liberté est trouble. Vous avez utilisé le mot flou de mon sentiment que si nous légalisions cette pratique, derrière le noble concept d'indemnisation, viendrait s'infiltrer l'incitation. D'ailleurs, dans les deux sens, puisque il y aurait de l'argent sous la table pour faire pression à l'égard de la mère porteuse, enfin, mère porteuse, ce n'est pas comme ça que je voudrais dire, je vais provéder pour la gestatrice, mais il pourrait y avoir aussi une incitation dans l'autre sens, où la personne qui développe sa grossesse pourrait dire « Moi, j'ai envie d'avorter, j'en ai marre de votre affaire, d'ailleurs, vous vous discutez tout le temps, je vais arrêter la grossesse. » Ou alors, vous augmentez un peu la tarification de l'égalité convenue contre nous en dehors de la loi. Donc voilà, je voudrais dire aussi que la loi, parfois on a l'impression qu'elle est contre la liberté, on a un peu ça dans la table de l'opération précédente, mais la loi elle protège la liberté. Par exemple, si vous avez une grande soeur, j'ai trois enfants, ma soeur cadette, elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas l'avoir pour des raisons qui ont été émotivées tout à l'heure. Dans la loi, la grande soeur est protégée. Elle peut dire « Je ne peux pas porter ton enfant. » Alors que si la légalisation de la gestation de produit était possible, la grande soeur peut toujours dire « Non, mais enfin, elle rentre, bien entendu, dans une situation ceci pour dire que la loi, arrêtons d'avoir une vision trop normative de la loi, la loi est aussi une protection de la liberté. » Mais vous qui avez écrit « Les enfants du don », j'aimerais que vous réagissiez à ce que vous venez d'entendre. Je voudrais réagir surtout à ce que j'ai observé, que j'ai entendu, que j'ai recueilli en interview, c'est-à-dire le vécu de la gestation de produit par des personnes qui recourent à une mère porteuse dans des pays où c'est légal ou par des personnes qui ont franchi les frontières pour aller dans un autre pays malgré l'interdiction française. Parce que je pense que ces débats du éthique, c'est aussi un petit peu ma réaction, ces débats du éthique sont très abstraits, très fondés sur des grands principes de la commercialisation, la dignité, l'entatelier, monialité et qu'on n'entend pas beaucoup le vécu des... Alors, en fécondation de l'itron, il y a beaucoup parlé de la souffrance de stérilité et je pense que ça a été à la fin, au fondement de l'acceptation de la procréation médicalement assistée malgré des réticences. En ce qui concerne la gestation pour autrui, ce vécu n'est pas connu, est ignobé ou est balié. Il faut dire qu'il n'est pas très accessible puisque les gens l'ont fait et l'également. Alors, je voudrais dire deux, trois mots sur ce vécu. D'abord, pour souligner que le fécondation in vitro, si elle a fait une révolution technologique dans la procréation, c'est bien la création de la gestation pour autrui. Parce que la circulation des gamètes masculins a toujours existé et les mères porteuses ont toujours existé dans toutes les sociétés mais ces mères porteuses étaient à la fois comme les deux aussi génitrices et gestatrices. C'était sa copine, sa soeur, éventuellement sa mère, quelqu'un de proche qui faisait fabriquer l'enfant de bout en bout, c'est-à-dire fabriquait l'embryon et conduisait l'enfant jusqu'à la naissance. Ce que la fécondation in vitro produit, c'est la dissociation de la fertilité féminine en deux dimensions, la fertilité génitrice et la fertilité gestationnelle. Et je dis ça parce que c'est très important parce que la question d'abord le vécu pour les femmes est extrêmement différente selon qu'on a affaire au schéma classique de la mère porteuse ou à la gestation pour autrui puisque dans une gestation pour autrui, en chine règle générale, c'est la mère qui sera, qui va accueillir l'enfant qui est la génitrice qui a donné son nouveau site qui est conçu avec les gamètes de son mari et la gestatrice n'est que porteuse. Et ce, quand je dis qu'elle n'est que porteuse, c'est pour dire aussi qu'elle ne se sent, elle ne se vit que comme porteuse. C'est là où il y a toute une mythologie qui ne peut pas d'ailleurs avoir cours dans cette ville puisque Israël Nisan a quand même montré notamment en travaillant sur la dénigre grossesse à quel point le vécu de la grossesse peut varier de façon incroyable d'une femme à une autre que l'une peut adopter son embryon dès la fécondation, l'autre attendre la naissance pour l'adopter pour le reconnaître comme son enfant, d'autres ne même pas reconnaître qu'elle a été enceinte. Et bien, figurez-vous que j'ai rencontré des femmes qui portaient un enfant dont elles considéraient qu'il n'était pas leur enfant, qu'elles ont été des gardiennes, qu'elles en étaient des abris provisoires, qu'elles s'appellent souvent des mounous ou se comparaient à la femme qui garde l'enfant une fois qu'il est née et que c'est un engagement corporel important et les gens qui ont souligné les risques de l'accouchement des grossesses gémellaires que tout l'accouchement est un risque que donc le consentement doit être un consentement extrêmement déclaré et que son consentement existe et que ça n'est pas un acte purement mercantile. D'ailleurs, dans les interviews qu'on a pu avoir surtout aux Etats-Unis de mères porteuses qui acceptent de témoigner. Donc, vous voyez bien que je ne vous donnerai pas les témoignages de celles qui se cachent parce que ça a été raté et c'est évidemment des cas où ça existe, des séparations qui ne se font pas, ne pas garder l'enfant devient impossible. Mais ce qui est important dans ce témoignage des mères porteuses, c'est que l'attachement qu'elles ont est davantage d'un attachement avec la mère, on appelle d'intention que j'appelle la mère parce qu'elles ne se disent pas mère. D'ailleurs, les associations qui ont demandé la légalisation de la gestation pour autrui ont demandé qu'on arrête d'appeler ça maternelle des substitutions ou mère porteuse puisque c'est quelqu'un qui va participer à la constitution d'une famille sans être investi d'un lien parental. Elle aura été une aide à la venue au monde d'un enfant qui souvent, peut-être que je vais finir avec ce que je suis un peu long, qui souvent, assez souvent, en tout cas dans les cas de figure où le processus se passe bien dans la mesure où un lien important s'est passé pendant la grossesse avec les échographies et surtout en salle de laissance parce que, comme tu as dit, Dominique, on ne donne pas l'enfant dans un petit panier comme un petit paquet et c'est même souvent la mère d'intention qui accueille l'enfant à la sortie du ventre de la mère porteuse et qui fait l'extraction de l'enfant et qui l'accueille tout de suite. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave de plus grave vous réfléchissez à votre propos je vais demander à François qui a cadencé un petit peu la gestion de cette séance. Dominique a épauché des arguments je pense que c'est important de rappeler les trois arguments principaux des opposants à l'attestation de grosses bruits. La première, le premier, c'est la marchandisation du corps humain. Ils avancent le fait qu'il n'est pas possible qu'une femme porte un enfant ou une autre et j'abondrais dans le sens de Dominique je crois que cette affirmation est fausse pour en avoir rencontré parce que ça existe depuis la nuit des temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérive. Je pense que quand on voit les reportages qui ont été faits en Inde même les partisans de la gestion de grosses bruits sont choqués de ces reportages et de ce scandale et il est possible depuis toujours qu'une femme porte un enfant ou une autre femme par altruisme par solidarité féminine comme tu l'as très bien dit et comme l'expérience le montre. Deuxièmement, alors il y a des dérives. Deuxièmement, le deuxième argument c'est l'abandon de l'enfant c'est-à-dire premièrement pour cet enfant il y aurait un traumatisme à ne pas être accueilli et éclé par la mère qu'il a portée je pense qu'il suffit de voir les succès pas que les succès mais les succès d'adoption pour montrer que c'est possible d'avoir été portée par une femme d'être élevée par une autre et d'être heureux et l'autre argument c'est de dire que ce n'est pas non plus possible pour une femme d'abandonner un enfant sans dommage et là encore je crois que l'expérience montre que c'est faux ça a été rappelé par Dominique qui a rencontré des femmes comme ça moi j'en ai rencontré aussi après mais au moment où elles s'engagent dans ce procédé et les témoignages qu'on a vus dans de nombreuses éditions montrent que certaines femmes le font alors on peut toujours dire que l'on est ici que c'est pas ressenti et que c'est complètement c'est négostérique mais le fait est que ça existe et le troisième point c'est le risque pour la mère porteuse le risque obstétrical il faut quand même dire que ce risque n'est pas nul qu'il y a un consentement éclairé et qu'il peut être évalué et que les candidats peuvent être éventuellement écartés si elles présentent des risques alors je voudrais ajouter deux petits points rapides je voudrais dire qu'il y a eu un comité d'experts à l'académie de médecine composé de plusieurs personnalités dont le professeur Claude Sureau catholique convaincu et revendiqué et que ce rapport était favorable ça n'a pas été assez dit à une expérimentation très encadrée de la gestation contre lui et que pour ceux qui étaient dans ces séances une activité politique et morale extrême a renversé un vote initialement favorable à ce document en un vote défavorable avec intervention de personnalités extérieures à l'académie et pour certains académiciens de manière assez scandaleuse donc un certain nombre d'experts médicaux ont considéré qu'il était possible de faire une expérimentation parce que et ce que je voulais dire c'est que le bon nombre de ceux qui sont favorables dont vous l'aurez compris moi ne sont pas favorables à n'importe quelle gestation contre l'autrui et pour répondre et pour finir à ce que a dit le philosophe tout à l'heure effectivement il peut y avoir un risque de dérive financière et que ça soit un problème anti mais je pense qu'on aurait très bien pu encadrer cela en s'assurant que la compensation soit strictement contrôlée et que ne soit clairement indiqué à ces volontaires à la gestation contre l'autrui ils ne toucheront aucun salaire de cette gestation mais qu'elles rendent service qu'on les défraie au centime bref comme certains le disent et qu'aujourd'hui effectivement c'est des gens très riches qui font appel à des merve-benteuses parce qu'aussi il faut le dire ça coûte 100 000 euros voilà le prix d'une merve-benteuse aux Etats-Unis 100 000 euros 70 à 100 000 euros donc c'est quand même quelque chose d'exembitant ce qui explique qu'effectivement aujourd'hui quand on a les patients qui ont recours elles sont souvent favorisées parce que pour sortir 100 000 euros vous en conviendrez il ne faut pas être démuni de moyens voilà après ce tour de table je voudrais remercier les personnes du participant pour la concision de leur propos là où je vais profiter bon jeu c'est parfait à ce stade je vais demander à la fin de la même notre grand témoin de réagir pour le coup à la fin de la même je vous disais que c'est pas la politique qui était là ou les citoyens et pour le coup plus que la tour qui se parlait et débat c'est plutôt à le membre et la direction du parti socialiste que je m'adresse parce que là on a clairement à faire on aura clairement à faire tout à un problème pour le législateur de la loi sans parler de manière pas de l'efficace ça sert pas pour avoir un peu plus mais on a le sentiment quand même qu'il va falloir qu'un contre-donner que la loi française devienne claire aussi c'est dans un sens ou dans un autre c'est vraiment un bon problème et j'imagine que les députés les sénateurs la représentation nationale qui va avoir à propos de cette loi vont avoir une nouvelle fois de plus c'est à partir la thèse c'est celui-ci qu'ils se réunissent en connaissent par cœur ce nombre de problèmes et j'aimerais nous faire réagir ça rappelle ça c'est celui-ci oui effectivement c'est d'abord le citoyen évidemment qui est amené à réagir sur ces questions et c'est un débat qu'on n'apporte forcément avec précaution d'abord parce que les questions qu'il pose beaucoup nous dépassent ça pose des questions éthiques graves des questions fondamentales mais aussi parce que on entend bien aucun des arguments évoqués que ce soit pour la GPA ou contre aucun de ces arguments ne peut être balayé du regard de la main au fond ça touche au vécu de chacun à la souffrance ou à l'absence de souffrance qu'on peut avoir par son vécu personnel par celui de ses proches sur ces questions et c'est évidemment moi en tant que grand témoin forcément de cette manière-là d'abord que je réagis sur ces questions tout en ayant en perspective la nécessité d'avoir des réponses qui puissent être générales et qui puissent prendre en compte l'ensemble des enjeux mais d'abord ce qui m'a frappé pas tellement dans les interventions pour l'instant mais dans les lectures que j'ai dû avoir avant cette séance c'est toute la passion qu'il y a derrière ce débat mais aussi le caractère assez étonnant des arguments qui souvent sont réversibles et ce sont les mêmes arguments qui sont utilisés pour ceux qui sont pour la GPA que par ceux qui sont contre la GPA par exemple le droit des femmes les grands mouvements féministes qui se séparent entre ceux qui sont pour qui invoquent le droit finalement d'avoir un enfant qu'il ne faut pas interdire à des parents de pouvoir devenir parent il ne faut pas interdire à une femme de pouvoir aider d'autres femmes par altruisme donc le respect des droits des femmes et en même temps d'autres féministes ont utilisé ces mêmes arguments pour dire c'est justement l'aliénation de la femme c'est ce terme terrible qui est parfois utilisé le four à bébé qui est l'étape ultime de l'aliénation aux membres de la femme de même l'environnement international la question a déjà été évoquée un certain nombre de grandes démocraties ont fait le choix d'autoriser souvent de manière très encadrée d'autres comme la France ont fait le choix de manière plus ou moins explicite dans le cas explicite avec la jurisprudence ont fait le choix d'interdire cette solution et donc certains invoquent cette disparité ce risque du tourisme procréatif pour dire que la France doit apporter des réponses concrètes aux français pour éviter les inégalités que suscite ce tourisme procréatif comme ça a été dit à l'instant par le professeur Oliven c'est des prix qui font que forcément ce sont des gens qui ont largement les moyens financiers de le faire qui peuvent le faire ou alors les autres sont consents d'utiliser ces techniques dans des pays où les conditions éthiques sanitaires ne sont pas du tout remplies par exemple ça a été évoqué en Inde ou plus proche de chez nous en Ukraine mais en même temps on peut dire aussi que c'est justement parce qu'il y a des dérives à l'étranger qu'il faut qu'en France on reste ferme sur nos valeurs et sur le temps de l'involution éthique tout à l'heure a été aussi évoqué je trouve que c'est finalement le paradoxe pousser jusqu'au bout les références historiques culturelles et même mythiques où certains évoquent l'histoire d'Abraham et Sarah qui demandent à leurs servantes à garde de porter l'enfantement de leur enfant du fait de la stérilité de Sarah Ismaël et puis quelques années après Sarah peut finalement avoir un enfant Isaac et donc on a ce qui invoque le paraître séculaire de l'histoire pour justifier la GBA et puis les autres qui vont dire oui mais Sarah et Abraham ont répugé à garde et donc c'est bien la preuve qu'il y a un risque dans la GBA ce qui montre toute la complexité de ce sujet et les paradigmes et au fond la question qui se pose c'est comment consigner une souffrance cela est évoqué parce que le point de départ c'est d'abord une souffrance personnelle celle d'une femme celle d'un couple dans les conditions médicales qui ont été évoquées et le respect de valeurs fondamentales et de valeurs éthiques c'est là la question et de savoir est-ce qu'une technique médicale qui peut répondre à cette souffrance doit nécessairement et forcément être utilisée ou est-ce que dans certaines situations il faut mettre des limites à l'utilisation au recours à la science à la médecine pour répondre à cette souffrance et au fond on voit bien que les positions ne sont pas très éloignées il y a ceux qui préconisent l'interdit et ceux qui proposent de faire et ceux qui proposent de faire dans l'immense majorité ne proposent pas de généraliser la GBA d'ouvrir grand les portes avec tous les risques de marchandisation ils sont plutôt pour une utilisation très encadrée dans un cadre spécifique avec des protocoles avec des contrôles successifs donc les positions ne sont pas très lointaines mais elles achètent sur des questions fondamentales des questions éthiques d'abord la nature de la relation entre les parents d'intention et les mères porteuses cela a été dit il y a bien sûr des cas très fréquents d'altruisme réel mais ça nécessite dans tous les cas un encadrement contractuel entre des parents et d'intention et une mère biogique il y a des risques à cet encadrement et ce qui se passe à l'étranger notamment aux États-Unis montre qu'il y a des contentions à partir du moment où il y a un contrat il peut y avoir des contentions ça a été évoqué par exemple des parents d'intention qui changent d'avis ils peuvent changer d'avis parce que d'abord ils se séparent ça peut arriver parce que ils peuvent être confrontés à un handicap de l'enfant une déformation qui est détectée et donc ils peuvent avoir peur changer d'avis ils peuvent aussi et ça se produit il y a une naissance gémélaire et le contraint ne portait que sur un enfant donc est-ce que la mère porteuse garde le deuxième enfant il y a d'ailleurs un contentieux aux États-Unis sur un cas très douloureux où finalement deux jumeaux ont été séparés l'un est resté avec les parents avec les parents d'attention qui voulaient un enfant et l'autre est resté avec la mère porteuse avec toutes les difficultés évidemment que cela peut poser il y a aussi dans ce contrat entre ces deux parents d'attention et la mère porteuse toute la question de l'encadrement de la grossesse puisque évidemment quand on est parents d'attention on se préoccupe du bien-être de son enfant et donc de la mère porteuse et donc on peut comme dans un couple avoir des restrictions plus ou moins fortes sur les comportements à risque sur l'alimentation sur la relation au travail et tout ça montre que ça devient délicat on a un couple qui commence à avoir une action sur le mode de vie sur au moins neuf mois de vie d'une femme avec toutes les questions éthiques que celle-là peut poser en haut en posant les choses je ne dis pas que c'est incontournable et qu'on ne peut pas trouver des solutions et je dis qu'il faut se poser ces questions-là il faut trouver le cadre forcément pluriel et avec des regards extérieurs pour encadrer pour terminer il y a aussi deux questions qui pour moi me semblent importantes et pas toujours mises en avant mais qui moi me font réagir fortement d'abord c'est la GPA pose la question de l'évolution du droit de la parentalité est-ce qu'il y a un droit absolu à avoir un enfant biologique est-ce que dans la GPA le débat implicite c'est est-ce que la GPA pourrait pouvoir être une option prioritaire par rapport à l'adoption je crois que sans opposer les deux et quand on a été soi-même dans un parcours de réflexion par rapport à la difficulté d'avoir un enfant par voie naturelle on se pose forcément ces questions de savoir est-ce qu'il y a une différence entre un enfant adopté on sait à quel point c'est difficile le parcours de l'adoption est difficile et à quel point il y a de moins en moins d'enfants à adopter de plus en plus de parents qui souhaitent adopter et quand même la GPA porte potentiellement sur 100 200 cas en France peut-être par an cas nouveau l'adoption c'est 10 000 de mandat annuel c'est 5 000 enfants qui sont adoptés chaque année donc on n'est pas dans les mêmes proportions et il y a quelque part dans le débat sur la GPA le risque de hiérarchiser la parentalité biologique par rapport à la parentalité d'attention et je pense que c'est un débat qu'il faut avoir avec aussi toute la sensibilité que la difficulté qu'il y avait arrière je vais avancer la discussion des auteurs non je n'ai pas convoi si il y a des questions dans la salle je suis attentif à ça autant que faire ce peu pourquoi la dissociation ce qu'on appelle la dissociation de la maternité le don des os aussi en France est légal il est légal alors la dissociation de la maternité existe pourquoi ça se sent comme ça dès qu'il s'agit d'agestation pour vous vous pouvez demander à vous par exemple de répondre à cette question c'est une bonne question Franckia finalement le droit n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas réfléchi en 94 on n'a pas vraiment réfléchi sur ce que reprend des bons d'opocytes on n'a pas réfléchi sur la question du genre on a vraiment on s'est embarqué sur le nom d'iamètre et on a vraiment amagné ce parlement de zomite et d'opocyte et finalement la question de la maternité de la dissociation de la maternité on l'a vraiment décrochée comme un bon rang avec la législation pour tous qui avait comme sorte des faits de loup parce qu'on avait déjà connu cette question de la dissociation de la maternité mais on n'avait pas réfléchi et il a fallu que ça revienne par le pied c'est à dire que les techniques de progression de la classité dont on a éventu dans le dernier tableau ronde lorsque le législateur de 89 peut-être à 14 tout ce temps assez long pour les législatives on réfléchit bien sûr à la question du don de gamètes et on ne fait pas la différence entre don de sperme et don d'opocyte donc on ne réfléchit pas à ce moment-là aux conséquences qu'on ne peut pas avoir ou qu'on pourrait avoir à la distinction de la dissociation inédite dans l'histoire de l'humanité on a déjà eu n'importe ce on n'a jamais eu des nombres possibles donc ça on ne l'avait pas pensé et on a pensé sur le modèle du don de gamètes donc sur un modèle masculin donc à partir de là on s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui et comment on va penser la dissociation de la maternité et c'est revenu de manière un peu particulière durant la tour de la gestation à l'occasion de pratiques qui effectivement et là si je peux répondre à ce qui est dédié à la fois par M. Fontanelle et par M. Lecaud c'est revenu sur la question de dé dérive parce que vous savez vous ne pouvez pas vous souvenez pas que ça c'est une histoire en pensée puisqu'il y avait des associations deux associations qui étaient en contact une s'appelle l'équipe d'Astrasbourg et l'autre à Marseille qui étaient en contact des groupes stériles avec des femmes qui portent je ne savais pas très bien qu'il se passait c'était un médecin qui avait organisé ça et c'est vraiment une pratique elle est pris trop d'ampleur on n'était pas vraiment sûr qu'elle était tout à fait éthique et que ces femmes faisaient vraiment des enfants pour les donner à d'autres couples mais finalement les premiers arrêts et que le conseil d'état et le conseil d'assassion s'est intervenu donc la raison des villes certes elle est là c'est vrai mais est-ce que on voit bien à quel point la loi est inefficace aujourd'hui est-ce que pour la rendre est-ce que la rendre efficace c'est finalement se masquer c'est poser un interdit on ne l'a très mal pendant que les stations très sévères et finalement dire quand ça se passe en dehors des frontières je ne vois pas alors protéger la femme contre elle-même que la loi assure la liberté des personnes oui mais alors que des françaises parce que finalement la situation actuelle législative fait qu'on laisse finalement les groupes de français faire ce qu'on réprouve en Inde en Ukraine aux Etats-Unis et on est obligé de trouver une solution il faut bien régulariser la situation des enfants nés à l'étranger de ces générations on ne va pas en faire des sans-papiers de ces enfants on ne peut pas les laisser sans statut donc de toute façon puisque on voit que la loi est inefficace on voit qu'elle est complètement transgressée on voit qu'on voit à l'étranger et qu'on va devoir réclamer les enfants ou autre chose on ne peut pas les laisser soit les abandonnés à l'étranger quand ils ne veulent pas avoir de visa pour rentrer en France soit simplement faire comme si ça n'existait pas et aujourd'hui je viens de sur la situation de la contestation elle rend des décisions aujourd'hui ni filles ni raisins qui veulent rien dire où elle dit je ne vais pas vraiment considérer que l'acte de naissance est valable je ne vais pas le transcrire sur les refus de la civilisation mais je vous dis quand même que cette filiation je la reconnais elle dit des deux choses et elle neutralise de l'autre côté donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire est-ce que c'est une sanction symbolique est-ce que finalement ces enfants peuvent fourrir de tous les droits attachés à la filiation reconnus à l'étranger on ne sait pas et on voit bien comment les juges sont pris à leur propre pied c'est du cas par cas voilà c'est du cas par rien la cour européenne est en l'ordre pour rester à Strasbourg et avoir pris une décision elle a proposé c'est exactement ce que je suis en train de vous dire c'est-à-dire elle dit il y a un tel consensus au niveau européen une dernière année en date de l'aube 2011 je n'ai pas sur un sujet une question je ne sais pas pour rejoindre une question de tant de ross qui dit allez donc faire avec frangé ce que vous ne pouvez pas faire c'est prendre du grand salarié sur l'Autriche elle dit textuellement finalement faites-le et quand vous reviendrez il y aura une obligation de la part de la autorité nationale de régulariser la situation c'est du cas par cas c'est du cas par cas donc est-ce que finalement pour préserver la liberté à la française on va finalement laisser les choses se passer très mal à les changer et régulariser à la petite semaine au cas par cas sans anticiper la situation pour un certain quand même qu'on a une certaine responsabilité de ce point de vue par rapport à ce que les fonds nationaux à l'Union Dominique Mélenchon pour l'intervenir je remercie les invés de cette âme parce qu'on est en train de rentrer vraiment en concreto et je suis très content de ce qui a été dit sur le tel évacué qui n'ont rien à faire là il y a deux questions qu'on va évacuer de suite c'est la question de la marchandisation c'est évident qu'il y a la marchandisation si vous ne mettez pas de règle parce que le plus fort on a une et c'est évident qu'en un quand vous avez des personnes qui touchent 10 ans de salaire en l'occurrence et chez Zadris on n'est absolument pas dans le consentement géré et pour moi on est dans une théorie qui est extrêmement grave quand on parle d'éthique ça veut dire qu'on est en face de personnes qui probablement font des actes au contraire de leurs convictions en prenant des risques sur elles-mêmes parce que la motivation c'est l'argent or la règle dans le moindre pays qui a une législation qui pourrait nous inspirer mais on pourrait faire encore mieux le projet pour moi du sénat faisait encore mieux c'est justement qu'on ne soit pas dans ce domaine-là qu'on soit au maximum d'une compensation des frais et pas au terme et là je m'asquit totalement en fausse sur ce qui était dit quand le CCLE reprenant un livre de transition il faut le dire parce que dès qu'il y a la gestation de produits d'arrivée en fait elle a été soulignée dès les années 79 par le parlement américain qui est remarquable de 400 pages à l'époque ces questions sont arrivées et donc il y a eu des livres de transition qui nous a dit ce sera des groupes nerfs de beaux qui vont porter les enfants des riches c'est vrai que ce sont les riches qui ont fait la gestation puisque l'infantilité des parents de l'on s'est n'est pas pris en charge c'est pas qu'en Grèce non en Grèce ce sont des gens représentatifs de toutes les classes de richesses du pays par contre les gestatrices et à l'époque dès l'époque le parlement américain a fini sur 300 gestatrices toutes les couches étaient représentées et je peux vous dire messieurs qu'il y a 4% de personnes dans les 10% des salaires qui ont porté alors évidemment on n'aurait pas fait qu'un enfant beau j'en sais rien du tout je ne pouvais dire que des riches qui portent des enfants de beau c'est disposant que le contraire et que la distribution des classes sociales ou aussi du niveau d'études chez les gestatrices et aux représentatives j'ajouterais même un truc je suis quand même assez ami depuis 15 ans il y a pas mal de gens qui vont s'interroger sur le pratique de GTA dans leur pays évidemment ils n'épruntent pas les femmes pauvres qui viennent ça pose des tas de problèmes ils veulent éviter le problème c'est vraiment simplement qu'on peut mettre en place des mesures pour éviter les problèmes qui sont assez simples et qui fonctionnent je voudrais surtout arriver sur le fond de la chose qui était très bien soumée je trouve une bonne mise en bouche de Laurence on peut être une vie en France on ne peut rien faire parce qu'on va avoir des tas de problèmes regardez aux Etats-Unis il y a des tas de problèmes alors je voudrais remarquer que je ne sais pas d'où vous avez vos sources moi je m'en mets sur ce premier état de l'EGP à Californie il n'y a pas de procès depuis au moins 15 ans si c'était des agences qui se sont attrapées parce qu'elles ont fait une fausse déclaration d'assurance parce que c'est des problèmes d'assurance de remboursement et des conflits entre les parents des gestes à vis des problèmes avec les enfants qui n'en a pas 98 98 c'est un complot qui avait divorcé le père avait refusé depuis l'âge de jurisprudence vous rentrez dans un processus de l'EGP vous êtes parent vous ne pouvez pas vous échapper de votre responsabilité c'est à disposition reprise par le Sénat français donc tous ces trucs là on sait le faire quand on met ça dans la balance en Californie il y a une centaine de naissances par d'enfants comme l'EGP dans des très très bonnes ils n'ont pas de ce pensé en France l'année dernière 15 contentieux alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire continuer avec de la prohibition 15 contentieux c'est aussi pour ceux qui voulaient s'éluyer contentieux ou ceux qui étaient poursuivis qui n'avaient pas le choix mais moi j'ai reçu l'année dernière 50 faire part dans mon association je ne vois pas tout le monde en France il y en a beaucoup plus en France j'en ai reçu 50 aucun n'a été demandé ces papiers aucun n'a été demandé une transcrivure tout cela toutes ces personnes sont ignorées donc potentiellement il y a 100 fois plus de conflits quand ces gens-là chercheront à voter ils auront 18 ans on ne sait pas comment ça se passera tous les conflits qu'il peut y avoir on est dans un système où on prétend qu'en fait ouvrir un peu le système ça poserait beaucoup plus de problèmes et si on compare avec les législations la Californienne c'est une législation qui fait pas mal de contrôle la voie syrie est nettement améliorable les problèmes sont des points moins donc tout le débat ce que je ne reste pas à comprendre c'est qu'on n'arrive pas à faire un petit peu avancer dans notre pays les choses et qu'on est toujours en train d'être un refus total qui pose plus de problèmes dans un pays où il n'y a pas un refus total très court je voulais reprendir sur la question qui était d'ailleurs ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure pourquoi tant de passion pourquoi tant de polémique pourquoi tant parfois de mauvaises choses et je crois qu'il y a quand même quelque chose je dis que c'était révolutionnaire en matière de procuration c'est révolutionnaire en matière de représentation de la maternité aussi bien dans les représentations communes de tout le monde pour qui la maternité à part un jeune de si je n'ai pas dans l'adoption évidemment est connectée avec la grossesse et aussi bien ces représentations qui sont confirmées par le droit parce que j'ajoute bien que non je reste un petit additif à ce que les juristes ont dit dans le droit français la maternité est définie par la couchante donc je crois qu'on est vraiment pas simplement dans un petit arrangement avec la souffrance de fertilité mais dans une interrogation énorme sur comment se redéfinit sous le droit d'être maintenu en l'état la définition dans les esprits et donc ensuite dans le droit de la maternité très rapidement pour compléter ce que monsieur Mensan a dit je crois que le problème n'est pas de savoir si le corps est indisponible ou disponible tout le monde est d'accord pour dire que la femme c'est ce qu'elle veut de son corps elle peut donner ses oposites elle peut se commettre une IVG pourquoi ne pourrait-elle pas le louer ou prêter son ventre le problème n'est pas là le problème tient au fait qu'en France on ne peut pas renoncer aux actions d'état l'état est indisponible et les actions d'état sont indisponibles ce qui veut dire que si une femme peut faire ce qu'elle veut de son corps elle ne peut pas par convention s'engager à abandonner l'enfant de même qu'un homme ne peut pas s'engager par convention à ne pas chercher sa paternité ou s'engager par convention à ne pas désassurer l'enfant les actions d'état sont indisponibles et ça c'est l'article 323 du cas civil contre lequel il ne faudra pas réfléchir parce que l'indisponibilité de l'état c'est un pilier du droit la femme doit rester libre jusqu'au moment où elle accroche elle peut faire une IVG elle peut accrocher et abandonner l'enfant sous X en France l'accouchement sous X l'accouchement sous X est possible mais elle ne peut pas alors qu'elle attend l'enfant s'engager à le donner c'est cet engagement qui est mieux alors il faut en avoir conscience pour bien comprendre la portée de la poémie en France pour bien comprendre le principe de l'unité dont on parlait tout à l'heure je vais m'arranger le droit de la dernière question et je vais la poser à Pierre Lepose parce qu'effectivement au nom d'un certain équilibre encore que nous n'ayons pas voulu faire des tables rondes où on s'inventive et où on est dans dans le débat entre experts qui se font plaisir à l'exemple la question Pierre Lepose est la suivante quand personne adulte non vulnérable s'entendent entre elles pour avoir un projet de femmes qui cherchent à s'aider et à s'entraider par coopération même si beaucoup de gens disent que la solidarité entre femmes n'existe pas ma question est la suivante comment se fait-il que l'État puisse dire à trois Français adultes non vulnérables ce que vous appelez à faire c'est pas beaucoup et de fait je vous l'interdis en vous imposant une amende considérable si vous le faites quand même et en vous mettant mon tôle si vous le repassez donc c'est pas un sens interdit c'est ce que j'appelle un interdit renforcé alors ma question de citoyen c'est quelles sont les valeurs que le législateur a voulu protéger en faisant cet interdit renforcé et pour ne pas vous permettre d'aller nous dire l'histoire du charcutier etc on pourrait dire que par exemple on pourrait l'autoriser pour des femmes qui ont déjà des enfants mais qui sont célibataires ou que on l'interdise pour des femmes qui n'ont pas vraiment fait la preuve d'être pas dans le besoin ou d'être plus riches que la femme qui pour laquelle elle a bien l'attention donc on aurait pu plutôt que l'interdit globalisé tout est interdit qui fait qu'on discute même plus en France c'est des millions qui ont besoin ils viennent même ne pas discuter avec personne ils vont droit sur internet et en gage ou bien porteuse donc dans la vitrine dans les bras sur l'eau et dans le backroom c'est hyper minéral et c'est pas question est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un peu vers le cas par cas et imaginer des structures comme on l'a fait pour l'expérimentation sur volontaire 5 du comité de protection des personnes aller vers un cas par cas construit cette risque qui est peut-être beaucoup moins mesquite que le tout-être inferni que nous nous sommes mis pour les sept ans à venir oui non mais c'est une question de politique je suis d'accord avec l'idée que dans une démocratie il ne faut pas comme dans les états autoritaires qu'à partir du moment où on fait un petit pied pas de côté par rapport à la loi on soit immédiatement sanctionné avec des peines très lourdes etc il ne faut pas se voiler la face quand la loi la première loi du haïtique a été votée il y avait déjà toute la historique des pratiques des mères porteuses qui nous ont quand même laissé sur les bas un tas de femmes détruites psychologiquement qui pourraient aussi témoigner du drame qu'elles ont vécu de la souffrance aussi du manque d'enfants à la privée et je voudrais dire aux jeunes hommes aussi qu'on a un certain nombre de femmes je peux vous dire qui sont férocement beaucoup plus que moi anti-GBA et au nom du féminisme au nom du respect de la dignité et de toutes sortes l'argument dans lequel moi je ne rentre pas parce que j'ai conscience je le redis de la difficulté de décider c'est comme ça pour tous les problèmes de bioéthique il ne faut pas se voiler la face les arguments sont valables dans les deux sens c'est ça qui est difficile c'est pourquoi il faut tricoler des solutions je suis d'accord pour naître l'imagination pouvoir et finalement si vous devez vous faire une concession moi je pense que des dérogations possibles seraient les cas intrafamiliales ou vraiment une proche cousine une proche amie une grande soeur ou vraiment c'est par un comité comme vous le faites on ne s'est mis d'accord et l'enfant saura il y aura l'amère porteuse l'amère porteuse excusez-moi c'est à l'expression si on revient la femme porteuse l'enfant saura il pourra la voir si c'est dans un cadre un petit peu confiné et que la femme porteuse disparaisse à tout jamais en saura avec l'enfant son droit et au nom de la loi moins ça me gêne voilà donc vous voyez je fais une petite concession et je pense que le comité d'éthique raisonne de cette manière là je fais juste un petit parallèle avec l'euthanasie non l'euthanasie non un droit l'euthanasie mais si vous lisez un avis du comité d'éthique qui est résolument hostile à une loi sur l'euthanasie vous verrez que il amène des exceptions d'euthanasie des euthanasies compassionnelles vous n'avez même plus un droit ça passe qu'à deux voies et bien par compassion et donc dans une démocratie effectivement la loi elle donne des grandes orientations générales et accordons-nous effectivement nous la société civile des possibilités de se coller des solutions pas marquables j'avais une belle conclusion que grâce à la question des israélistes je voudrais juste rappeler que chaque année le forum de la bioéthique c'est la deuxième édition le soit on n'hésite pas cette heure-ci à quel débat à préciter le dialogue entre toutes les positions les dernières c'était le droit de mourir dans la vie je m'en rappelle quand il y a encore beaucoup de problèmes sensibles les claveurs c'était beaucoup plus fortis que cette année c'était beaucoup plus calme beaucoup plus plaisant mais cette année c'était encore le cas donc ça veut dire qu'est-ce que ça pour dans lequel une fois on peut dire qu'on peut venir discuter de tout et avoir la parole au premier de ce qu'on pense je voulais remercier tous les orateurs pour avoir participé à une discussion sur le dur de l'ordre des idées en matière de gestation pour le prix puis remercier le public qui respecte l'ambiance du débat et qui est extrêmement présente merci à tous et à demain pour ceux qui veulent continuer la parole merci à tous